Salut, c'est Thomas et bienvenue sur Coding Mojo. Aujourd'hui, nous allons parler du système d'authentification et de la route qui permettra au joueur de s'enregistrer sur le jeu. Tout commence avec le serveur qui va recevoir les authentifiants du client afin de l'enregistrer. Pour le moment, le client ne peut pas contacter le serveur. Pour lui permettre de le faire, j'utilise une librairie de routing open source qui se nomme Express. Comme on souhaite que le client envoie des données au serveur, la méthode de cette route sera POST et nous la nommerons slash authenticate slash register. Maintenant que la route est ouverte, le client peut s'enregistrer sur notre service. Pour cela, il va envoyer son email et son mot de passe en format JSON. Comme ces informations sont envoyées en clair, nous faisons face au premier danger du système d'authentification, le col HTTP. En effet, une personne pourrait observer le trafic et voler les identifiants à cette étape. Pour éviter ça, on utilisera toujours pour les transferts de données sensibles comme les mots de passe le protocole HTTPS. S pour Secure, qui va permettre d'encrypter les données en transit. Une fois les données transférées au serveur, il ne nous reste plus qu'à les enregistrer dans une base de données. Cette étape nous permettra de valider l'identité du client lorsqu'il souhaitera se connecter au système. Et c'est ici que nous rencontrons un nouveau danger, car si nous enregistrons le mot de passe en clair, un intrus pourrait voler les mots de passe de tous nos utilisateurs. Pour contrer ce problème, on peut utiliser une fonction de hashing, comme bcrypt. Cela tombe bien, une librairie open source en offre une implémentation. En donnant à cette fonction de hashing notre mot de passe ainsi qu'une string aléatoire que l'on nomme salt, le mot de passe sera transformé pour le rendre illisible, et donc sécuritaire. Mais alors, si le mot de passe est à présent illisible, lorsque le client se connectera, comment est-ce qu'on pourra valider son mot de passe ? Eh bien, pour comprendre, il faut se pencher sur le fonctionnement de bcrypt. Voici un exemple de mot de passe haché. Les caractères compris entre les deux premiers dollars représentent l'algorithme utilisé. Les chiffres, jusqu'au dollar suivant, représentent le nombre d'itérations de hashing. Plus le nombre est grand, et plus le hash sera sécuritaire. Mais cela augmentera aussi le temps nécessaire au calcul du hash. On estime qu'il faut au moins six itérations pour une protection efficace. Les 22 caractères suivants représentent le salt qui a été utilisé. Le salt, c'est une string créée de manière aléatoire pour chaque nouveau client. Et enfin, on trouve le mot de passe haché. On voit donc qu'on a ici toutes les informations du calcul de ce hash. Et même si on ne peut pas prendre ce dernier pour recomposer le mot de passe original, il nous suffira d'utiliser ces informations lorsque le client tentera de se connecter pour convertir son mot de passe en hash et le comparer à ce moment-là. Vous trouverez en description les sources citées dans cette vidéo. Si vous remarquez des erreurs, voulez apporter des précisions, ou souhaitez poser des questions, je vous invite à utiliser l'espace commentaire. Pour moi, c'est l'heure de la pause café. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !